Mesdames et messieurs, maires adjoints, amis ici rassemblés, je suis profondément honoré d'être parmi vous dans ce lieu aujourd'hui pour reconnaître et célébrer les vies et carrières extraordinaire de trois photographes Robert Capa, Gerdetaro et Chim. Tous les trois ont été pionniers du photojournalisme dans les années 30 et tous les trois ont débuté ici à Paris. Je suis reconnaissance à la vie de Paris, elle a marrié de faire honneur de ses photographes ainsi qu'à ce bâtiment où ils ont probablement vécu les chapitres les plus importants de leur carrière. Parmi les nombreuses personnes qui ont continué à ce projet, je voudrais remercier en particulier M. Lefebvre, Bernard de Brun, Bernard de Matussière et Pauline Vermeer. Capa, Gerdetaro étaient tous les étrangers, nés en Hongarie, en Pologne et en Allemagne. Juifs, ils ont tous connu l'antisomitisme avant l'âge adulte. En 32 et 33, ils ont choisi de venir à Paris seuls et sans famille pour vivre, étudier et travailler en sécurité. A l'époque, Paris était une des villes du monde les plus cosmopolites, les plus accueillantes vis-à-vis des étrangers. Pendant des années, les nombreux jeunes gens créatifs quittaient leur pays de l'Est pour établir à Paris. Ambitieux, sans argent et souvent sous un nouveau nom. Ces jeunes émigrés se retrouvent dans les cafés, étaient invités dans les salons et participaient aux expositions. Petit à petit, ils s'intégraient dans la vie politique, artistique et civile de la vie. On ne peut pas difficilement imaginer Paris sans eux ou leur travail sans Paris. Les trois artistes se sont reconnaîtres à travers les amis en commun et ont vite forgé un métier à la vie. Chim fut la première à se faire reconnaître en tant que photographe et à se faire publier régulièrement dans Regarde. Capa luta pendant plusieurs années avant que ses premières photos de l'Espagne républicaine assurèrent sa réputation internationale. Tarot attend le statut du photographe dès que son arrivée à l'Espagne en 1936. Leurs noms étaient imprimés à côté de leurs photos sur la page de couverture de Regarde. Ils étaient devenus les photographes en qui on pouvait faire confiance et qu'il fallait suivre, dont les images pouvaient décrire les environnements en Espagne dans un style aussi reconnaissable que celui d'un écrivain préféré. Les journaux parisiennes ont rehaussé la photographie et établi les noms des photographes. Nous sommes rassemblés aujourd'hui pour faire en sorte que leur récite ne soit pas oublié. Merci beaucoup. Cette plaque est évidemment un événement très important à mon sens pour le monde de la photographie. Je ne pense pas qu'il y ait ailleurs dans Paris une plaque qui honore un photographe. Et dans ce cas-là, trois photographes. Et c'est évidemment dans ce lieu qui est fondamental dans l'histoire du photojournalisme que cette plaque est posée. Il faut imaginer que Robert Capa est parti d'ici en 1939, craignant pour sa vie, très concrètement, qu'il a eu un mal fou à avoir un visa, qu'il est parti avec l'aide du poète Pado Neruda. Chim est parti aussi avec, pour les mêmes raisons, avec des Espagnols sur un bateau avec des réfugiés. Ce sont donc des réfugiés, des gens qui se sont battus avec leur appareil photo pour une cause, comme l'a très bien expliqué Cynthia Young. Alors je voudrais vous expliquer quand même en quoi cet immeuble est fondamental. Il est fondamental pour deux choses. D'abord parce que toute sa vie, Cornel Capa, le frère de Capa, a essayé de reconstituer le travail de son frère. Il a cherché des négatifs, d'abord dans les agences à New York, puis ensuite dans les archives de Life, et il savait qu'il y avait des négatifs ici. Puisque Müller, l'ami de Capa, quand Capa est parti, il part avec une valise, avec quelques habits, et il laisse ces négatifs ici. Donc l'âme de cet endroit s'appelle Émile Müller, c'est un photographe, qui habitait dans cette maison, elle n'était pas tout à fait comme ça, et il a gardé les négatifs de Capa. Et le premier chiffre qui me vient à l'esprit, c'est Danton 7521. C'était une ligne dans le bottin téléphonique parisien de 1938, et c'est celle de l'atelier Robert Capa, 37 rue Froidevaux. Pourtant il a un véritable attachement au lieu, il a un attachement incroyable à Paris, madame Tailleu, à la France. Lorsqu'il revient ici, et il l'écrit dans Slightly Out of Focus, vous savez son autobiographie parue en 37, il arrive à Paris, par là-bas, au bout de la rouille, il y a la place d'enfer Rochereau. Et quand il est sur la place d'enfer Rochereau, voilà ce qu'il écrit. Après, bien sûr. Cette entrée à Paris avait été inventée pour moi, sur un tank de cette armée américaine qui m'avait accepté aux côtés des républicains espagnols, avec qui j'avais combattu le fascisme en Espagne. Je revenais à Paris, cette ville magnifique, où j'avais découvert l'amour, les bons vins, la cuisine raffinée. Les milliers de visages dans mon viseur étaient de plus en plus flous. Ce viseur était très mouillé, mouillé de larmes. Il pleure Kappa quand il voit les Parisiens qui applaudissent la deuxième DB qui arrive ici le 25 août 1944. Il poursuit, il dit, nous avons traversé le quartier où j'avais vécu pendant six ans, dépassé ma maison à côté du Lyon de Belfort, ma concierge agitait un mouchoir et j'ai hurlé dans sa direction au-dessus du boucan de mon tank, c'est moi, c'est moi. Voilà, Kappa revenait à Paris et cette libération, effectivement, il ne l'a pas raté et vous savez qu'il a grillé la politesse à Hemingway. Il était devant avec la nueve, avec ses combattants espagnols de la deuxième DB. Voilà, le juste inaugural pour devant. Voilà, dans cette immeuble de 1937 à 1939, on travaillait Robert Kappa, 1913-1954, Gerdà Taro, 1910-1937, et David Seymour, dit Chim, 1911-1956, photographe et pionnier du reportage de guerre, célèbre pour leur image du Front populaire et de la guerre civile espagnole. Voilà, merci à tous.